Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial Vision 4 change de cap. La critique inattendue du régime BIA et la réaction de Jean Couté. La chaîne Vision 4, jadis réputée pour son soutien indéfectible au régime de Paul BIA, a opéré un retournement spectaculaire, adoptant désormais une posture critique vis-à-vis du gouvernement. Ce changement de ton, qui marque une rupture avec la ligne éditoriale pro-BIA de la chaîne, a suscité des réactions diverses dans le paysage médiatique et politique camerounais. Jean Couté, fidèle soutien de BIA et ancien secrétaire général du RDPC, a réagi à ce développement avec une perspective surprenant, soulignant l'importance de la critique dans une démocratie en pleine évolution. L'émission. Tour d'horizon. Diffusée sur Vision 4 a récemment dévoilé une série de critiques acerbes concernant la gestion des projets dans la région du Sud. Ces critiques interviennent dans un contexte où la chaîne, connue pour son soutien sans faille au régime en place, avait jusqu'à présent évité de mettre en lumière les échecs du gouvernement. Eddy Machuaco, présentateur de l'émission, a déploré la décision d'investir 4 milliards de francs CFA dans la construction d'un marché à Sanmélima, une localité reculée où le projet a été jugé non pertinent. Investir 4 milliards dans un marché situé au milieu de la forêt semble incongru, surtout lorsque ces fonds auraient pu être utilisés pour des besoins plus urgents comme la construction d'écoles ou d'hôpitaux dans des zones plus nécessiteux, a déclaré Machuaco. Son intervention a souligné un sentiment croissant de frustration parmi les Camerounais qui voient les fonds publics mal alloués à des projets qui ne répondent pas aux besoins réels des communautés. La critique de Vision 4 ne s'est pas limitée à ce seul projet. L'émission a également pointé du doigt une série de défaillances dans le sud. Le grand comisse agro-pastoral, censé être un événement majeur pour le développement agricole de la région, a été abandonné, laissant derrière lui des tracteurs non utilisés. L'usine à Manioc, promise comme une initiative clé pour revitaliser l'économie locale, n'a jamais vu le jour. Les barrages de Menvel et Mekin, malgré des investissements considérables, restent encore inactifs, et l'université créée dans la région, avec des personnels déjà rémunérés, est toujours à l'arrêt. Le contraste entre les attentes élevées et la réalité décevante des projets a conduit à des conclusions sévères sur la gestion du développement dans le sud. Jean Coutet, tout en étant un fervent défenseur de Paul Biya, a réagi à ce tournant de Vision 4 avec un mélange de surprise et de pragmatisme. Dans une déclaration, il a souligné que le rôle de la presse est crucial dans une démocratie, même lorsqu'elle est critique du gouvernement. La critique objective est une composante essentielle de la gouvernance. Vision 4, en révélant ses défaillances, joue un rôle important dans la transparence et la responsabilisation, a-t-il affirmé. Coutet a également reconnu que cette nouvelle orientation pourrait renforcer la confiance du public dans les médias en mettant en lumière les échecs de l'exécutif. Jean Coutet a précisé que, « Bien que le soutien au président Biya reste ferme, la critique constructive des projets gouvernementaux est nécessaire pour le progrès national. Il est important que nous puissions discuter ouvertement des succès et des échecs des politiques publiques. Cela nous permet d'ajuster notre approche et d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, a-t-il ajouté. Coutet a encouragé les Camerounais à rester engagés et informés, soulignant que la transparence et la responsabilité sont des piliers essentiels pour le développement du pays. Ce retournement de Vision 4 pourrait également signaler une stratégie plus large en préparation pour les élections présidentielles de 2025. En se positionnant comme un média critique, Vision 4 pourrait chercher à se réinventer en tant qu'entité indépendante, regagnant ainsi la crédibilité auprès du public et des acteurs politiques. Ce changement pourrait également refléter une dynamique interne au sein de la chaîne, peut-être influencée par des pressions extérieures ou des changements dans la direction éditoriale. Jean Coutet a exhorté les Camerounais à suivre de près ses développements et à s'abonner à Audience Cameroun pour obtenir des analyses, approfondies et des informations, actualisées sur la politique nationale. Nous devons rester informés et vigilants. Un public bien informé est un public capable d'exiger des comptes et de contribuer au progrès de notre nation, a-t-il conclu. Pour suivre l'évolution de la situation politique et obtenir des analyses critiques, abonnez-vous à Audience Cameroun. Restez informés, engagez-vous dans le débat public, et participez activement à la construction d'un avenir meilleur pour le Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501